salut dans cette vidéo on va terminer avec la voiture du perso et donc ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va mettre les couleurs de flammes sur le capot de la voiture et donc pour faire ça on va la repasser au dépliage des uv du coup on sélectionne nos éléments on fait un slash et on part au needed mode on va aller au mode de sélection dead et on va sélectionner les contours comme ça avec un alt et clic droit et un shift maintenu on fait un ctrl E et ensuite E maxime on fait de même ici ctrl E maxime ici on fait alt clic droit maxime on fait de même ici en bas que tous les arrêts ont été sélectionnés, on va déplier, faire un unwrap de tout ça, du coup on sélectionne le tout, on fait U, ensuite unwrap, ok, cool, on fait un slash, on fait revenir les autres éléments de la scène, et on va faire de même ici, du coup on fait slash, de là, on va décocher ici, tac, on fait comme ça, un shift et maintenu, alt clic droit, on fait de même ici, ctrl E, maxime, on vérifie que tous les arrêts ont été sélectionnés, on sélectionne le tout avec deux fois A, on fait un U, et ensuite unwrap, ok, nice, une fois que cela est fait, on peut également tout sélectionner comme ça, on part dans UV, et là on va cliquer sur pack island, comme ça, on va faire de même avec l'autre ici, alors on part en objet mode, tac, ici, on part dans UV, on clique sur pack island, du coup on sélectionne d'abord le tout, tac, et tac, ok, nickel, ce qu'on peut faire, c'est séparer un tout petit peu nos éléments comme ça, ici, on fait un L, enfin G, et voilà, on va maintenant faire pour cette partie ici, edit mode, on fait un slash, on va faire ctrl tab, pour le mode de sélection d'aide, toujours, on fait alt clic droit ici, shift et maintenu, alt clic droit, on fait un ctrl E, et on clique sur maxime, ok, nickel, et également ici, tac, alors ctrl Z, on fait un ctrl E, maxime, on sélectionne le tout, on fait un U, et ensuite un wrap, du coup là, on a ça, on va un tout petit peu ce qui est comme ça, et ce qu'on peut également faire, c'est appliquer le modifieur mirror, ici, tac, si on applique le mirror, on va faire une seconde sauvegarde, pour la sauvegarde 10, par exemple, tac, 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 ok, une fois qu'on a fait ça, on va retourner en edit mode, on a enfin fait encore un U, et un unwrap, du coup là, on a ça, du coup ici, c'était pas forcément nécessaire, du coup on peut faire ici, ctrl E, et un clear sim, on recommence, U, et E, unwrap, du coup on a ça, nickel, on fait un slash, pour faire revenir les autres éléments de la scène, et avant de continuer, on va faire une petite modification, c'est à dire ici qu'on va supprimer le skin unwrap, de même ici, on va supprimer ça, et on va aller en edit mode, et on va skier tout ça, en vue de dessus, on va placer ça un peu ici, un peu là, et un peu là, là c'est beaucoup plus de la customisation, ok, à présent on va aller dans le texture paint, du coup on sélectionne notre élément ici, on part dans le texture paint, et là, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer une nouvelle texture, du coup on va cliquer sur, on va cliquer ici, et on va cliquer sur base color, mais pour la base color, on va tout simplement prendre une couleur qui est déjà là, celle-ci, qu'on clique là, on clique ici, tac, on fait un ctrl c, on revient dans le texture paint, on clique ici, base color, au niveau de la couleur ici, on va faire un ctrl v, une fois que c'est ça, on va valider le tout, et à présent, on va pouvoir mettre une texture sur notre capot, du coup on fait slash, à présent, on va venir ici, dans les textures, on va créer une nouvelle texture en cliquant sur new, on va cliquer ici en bas, pour aller dans l'onglet des textures, on va cliquer sur open, et on va aller dans le dossier ref, là on va prendre cette texture image png, que je mettrai en description dans le dossier, ici je l'importe, je reviens à présent ici en haut, je vais descendre un tout petit peu, et je vais cliquer ici, pour prendre le mode stencil, avant de peindre, il faut venir ici, et s'assurer que c'est la couleur blanche, parce que, vous voyez que, si là, je peins, ça sort comme ça, je fais un ctrl z, mais si c'est une autre couleur, ça va pas super bien sortir, et donc ici, il faut mettre la couleur blanche, et maintenant, pour peindre, on a la possibilité de scaler la broche avec un shift, alors pour déplacer la texture, c'est un clic droit, et pour le scale de l'image, c'est avec un shift maintenu, et donc, nous, on va sélectionner, prendre cette image, on fait un shift comme ça, en scale, et en place, notre image, comme ceci, avec un shift F, pour contrôler la force de la broche, on va mettre à 1, et on va peindre comme ça, on regarde à quoi ça ressemble, et c'est plutôt nice, on peut également faire une rotation de la broche avec un ctrl, et ensuite un clic droit, on va diminuer comme ça, on va scaler, et on va, pourquoi pas, mettre un ici, là même, je vais faire un ctrl z, et je vais vous montrer une option super sympa, c'est la symétrie, du coup ici, on va faire une symétrie sur l'art des X, et on va recommencer l'opération ici, du coup là, avec un shift maintenu, du coup, on fait ça, du coup là, ça me crée automatiquement la symétrie de l'autre côté, ici, alors, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'ici, on n'a pas la possibilité de gommer une texture, du coup, si on veut, on l'a vu celle-ci, ici, il faut venir ici, dans le shading, déjà, on va commencer par déconnecter ça, on va copier cette couleur avec un ctrl c, on va remettre celle-ci ici, on va aller dans le texture paint, et là, on va, dans un premier temps, supprimer l'image de texture, comme ça, elle n'apparaît plus, et ici, on va tout simplement coller la couleur, ok, maintenant, je vais pouvoir supprimer mon image de texture, ici, tranquillement, là, c'est si on a fait une erreur, du coup là, je supprime, je vais également désactiver ça pour le moment, et je vais supprimer ça, ok, je vais donc revenir ici, je vais prendre mon image de texture qui était celle-ci, ok, ici, je vais remettre une couleur blanche, et je vais mettre ici à max, je vais recommencer par peindre, ici, je fais un ctrl R, pour de la rotation, et ici, je fais un scale, comme ça, cette fois-ci, moi, je vais plutôt placer ma texture, comme ça, et je vais peindre, je regarde à quoi ça ressemble, et ce n'est pas super bien, j'ai fait un ctrl Z, et je recommence l'opération, je pars sur ma vue du dessus, je regarde à quoi ça ressemble, et ok, c'est plutôt cool, maintenant, une fois qu'on a fini de peindre la texture, il faut sauvegarder l'image, je compare ici dans image, save as, et il faut la placer au bon endroit, ici, je vais mettre texture, texture one, je sauvegarder ça, je viens ici dans le shading, je fais un slash, et je regarde à quoi ça ressemble, de genre on a ça, ok, pour les autres endroits, ça s'est mis, parce qu'ils avaient le même matériel, d'abord, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter ça, un tout petit peu, et ici, je vais tout simplement supprimer ce matériel, alors, je vais tout simplement supprimer ça, tac, et je vais créer un nouveau matériel, juste pour eux, du coup, du coup, je clique ici, et je vais coller l'ancienne couleur, ctrl-v, c'est du coup, on a ça, et donc, là, je vais faire également de même ici, je supprimer ça, je fais, comme, new, tac, ici, ctrl-v, ok, je vais sélectionner ça, je pars de nouveau dans le texte du paint, je fais un double slash, et je recommence l'opération, je viens ici, je clique là, base color, pour la couleur de base, qui est là, je vais tout simplement faire un ctrl-v, et je clique sur ok, une fois que c'est comme ça, je vais maintenant peindre mon image de texture, ici, je fais un ctrl-v pour la rotation, je scale, et je peins, j'enlève, du coup, on a ça, et techniquement, de l'autre côté, on est censé y avoir la même chose, ok, nice, je viens également ici, je clique sur save as, je vais mettre ici, texture 2, je save as, je reviens ici, ah, déjà, j'ai ça, et je fais la même opération, ici, je pars dans le texte du paint, je fais un double slash, slash, je clique ici, base color, là, je fais un ctrl-v, je clique sur ok, je vais à présent, faire un shift-f, pour scaler comme ça, je fais un ctrl-r, et je peux choisir, par exemple, celle du haut, ici, avec un f, maintenu, et je fais ça, je retire, là, je fais ctrl-z, pour essayer d'avoir un rendu, beaucoup plus nice, du coup, là, je vais faire comme ceci, et voilà, si vous voulez, vous pouvez également, un pair de l'autre côté, mais, moi, je ne vais pas le faire, et donc, une fois qu'on a ça, il faut également aller ici, save as, ici, on va mettre, texture, ro, on valide, on vient là, la couleur ici, on va un tout petit peu, la modifier, on va la mettre un peu plus claire, et ici, derrière, on va mettre plutôt, en matériel métallique, donc, ici, on va mettre métallique, ok, on regarde, les, différents, endroits, on vient de layout, on vient là, on vient là, on corrige un peu, quelques petits défauts, par exemple, la couleur, si on fait bien, On sauvegarde notre projet et au niveau des yeux ici on va aller en edit mode et on va un peu plus que ça et voilà c'est la fin de cette petite série sur la création d'une voiture stylisée ciao